... Alors je me présente, Jean-Christophe Lopez, je suis auteur de bande dessinée, éditeur et co-organisateur avec la communauté de communes du festival Carnet de Village. Moi je viens un petit peu pour vous parler de Carnet de Village. Carnet de Village c'est la 4ème édition de ce festival de bande dessinée qui se passe dans la vallée de l'Arbeugeur. Et donc on est là toute la semaine, c'est la 4ème année qu'on vient et donc on a pérennisé un peu toutes les actions qu'on fait à la fois à travers les ateliers de bande dessinée, avec les jeunes, à la fois aussi avec les adultes et puis aussi avec toutes les expositions qu'on met à disposition sur la vallée. Donc c'est bien, ça prend de l'instant, ça c'est top et puis surtout maintenant on essaie de voyager toute la semaine pour effectivement pouvoir animer un petit peu toute cette vallée autour de la bande dessinée. C'est ça qui nous intéresse. Merci beaucoup. Vous vous en prie ? Je m'appelle Moujane Samir, 22 ans et ça fait l'année dernière que je m'intéresse à la bande dessinée. J'ai commencé mon premier volume l'année dernière, j'ai fini mon deuxième volume cette année et je compte faire le prochain pour le mois de janvier. C'est une bande dessinée qui tourne autour d'un sport de combat, la boxe. C'est l'histoire d'un jeune qui veut progresser et arriver en haut de l'échelle dans le monde du sport. Merci. De rien. Je m'appelle Gilles Rochier, je suis auteur de bande dessinée. Je suis édité chez Cipi Souterre depuis maintenant 10 ans et je viens au Lézard Bleu, c'est ça, pour présenter mon dernier livre qui s'appelle « Ta mère à la pute » qui parle d'une partie de mon enfance dans les quartiers nord de Paris dans les années 80. J'ai mis à peu près deux ans et demi pour faire ce bouillon parce que ce n'était pas forcément super simple. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. Alors je m'appelle Mick, enfin je signe Mick. Mon nom c'est Michel Réus. J'habite un petit village des Hauts-Antonnes de Léros. J'habite à Mépian. Je suis enseignant. Je fais de la BD par passion depuis X années. Donc là j'en suis à mon quatrième album. Je termine le prochain pour Angoulême 2012. Voilà, c'est une série humoristique de strip qui est actuellement publiée dans le journal de Mickey depuis deux ans maintenant. Merci. Alors moi c'est Fab Carreau. J'habite pas très loin d'ici. Je viens de Bédard Réus. Ça fait quelques années déjà que je vis de la BD et là je suis là ce soir pour un bouquin qui est sorti chez Six Pieds Sous Terre en septembre. Pour le résumer, c'est assez particulier parce que le concept est assez à part un petit peu dans tous les sens. C'est une espèce de mélange de western et un petit peu de tout. Disons que c'est un western qui est prétexte à parler du retour à l'enfance. Merci beaucoup. Merci à vous. Je m'appelle Julian Munché. J'habite à Patry. Ça fait 10 ans que j'habite en France. Mon dernier livre, c'est... qui s'appelle Halme. C'est Sabri en coréen. C'est un grand-mère traditionnel, une courte coréenne. qui parle de vieille grand-mère, qui soit de... On origine dans une fleur, en fait, une fleur, une fleur de grand-mère. Voilà, c'est un grand-mère autobiographique et un grand-mère traditionnel. Bonjour, moi c'est Guillaume Gers. Je vis à Montpellier. Je dessine depuis toujours. J'ai toujours dessiné. C'est ma raison de vivre. Et donc, voilà. Le dernier livre que j'ai sorti chez Souterre s'appelle Long Courrier. Et c'est une correspondance avec mon scénariste, depuis toujours. Et on parle de notre travail en commun. Je crois que ça a quasiment 5 ans de correspondance. Merci beaucoup. Merci à vous. Je viens de Lyon. Non, bah c'est marrant, en fait. Parce que je m'appelle Beau Vanier. C'est beaucoup trop long. Je suis un western. Enfin, promenade à la montagne. Je fais rayure, qui est un joyeux bordel. Et là, j'ai fait un anneau aussi qui s'appelle Saint-Etienne-Lyon. L'histoire d'un détournement d'avion entre Saint-Etienne-Lyon et Milan. Pour aventure absurde. Donc je m'appelle Nicolas Maug. Donc je viens de Lyon, c'est comme 15 ans. Et donc voilà, c'est le nouveau livre qui est sorti le mois dernier. Il s'appelle Jun, qui traite de l'alcoolodépendance. Sur un mode sombre et très triste. Ça, c'est une année de travail. Une année de travail. Et j'ai fait voler dans le bonheur. C'est le 6e à l'heure. Merci. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Eloua et j'ai fait cette BD. C'est une histoire de dragon. En fait, c'est un apprendement entre deux dragons. Et puis derrière, il y a la dédicace pour maman. Une demi-heure ? Une demi-heure. C'est bien, tu es expéditive, c'est bien. Bravo, félicitations. Merci.